A 8 jours du choc Lyon-Bordeaux, l'objectif de Laurent Blanc est clair, faire tourner sa formation, concerner tout son groupe, poursuivre donc ses rotations victorieuses, jusqu'au faux pas on le rappelle face à Nancy, puis de l'affroncheur, il en faudra ce soir face à une équipe d'OCR, Sampedretti qui n'a plus perdu depuis un mois, attention c'est parti vite, avec cette première tentative, comme pour piquer les Girondins au vif, la Géossère, c'est clair, est venue pour jouer ce soir. La frappe de Ducas sur la remise de Nicolas, on attendait les Bordelais conquérants, et c'est les Auxerrois qui placent la première banderie. Avec Marc Planus, tous les bourguignons dans leur partie de terrain, pas beaucoup de solutions à leur rappeler, faire bouger le bloc de la Géa comme l'a fait David Bellion, toujours intéressant dans ses déplacements, le centre de Bellion, deuxième poteau, il y a Kavenagui, il y a également Traoré qui remet pour Kavenagui, dans la surface, la frappe de Kavenagui, et le gant de Rioux, tout proche de cette frappe de l'Argentin. Bon déplacement de Bellion qui met un long ballon au second poteau, Traoré, remise pour Kavenagui, un petit coup d'œil, et une frappe trop croisée. Il faut trouver des solutions de passe à l'Ebel, cette ouverture superbe de Gourcuf pour Bellion, le centre pour Kavenagui ! Oh et c'est la superbe occasion Girondine, avec un Rioux toujours imprenable, plus de 7 heures sans prendre de but pour la Gia, Gourcuf inventeur de passe, la vitesse de Bellion et Kavenagui. Et la qualité du centre, et Kavenagui qui ne peut pas rabattre ce ballon dans le but, et qui la croise trop. Dutka et Kallenberg qui peut relancer Oliège, Oliège qui va essayer de passer devant Valverde, la sortie Valverde ! Là il y a un gros choc, mais Denis Oliège, il joue le ballon. Après, Valverde semble sérieusement touché. Il a été tapé la tête je pense. Il va être averti probablement pour gestes dangereux ou non maîtrisés. On n'est pas sûr et certain qu'il est... Je pense qu'il ne le voit pas, il ne s'attend pas à ce qu'un gardien soit là. Le pied d'Oliège, et surtout les côtes qui viennent percuter, ça n'aime pas trop ce genre d'image. Parce que le pied, regardez pas le pied, suivez la tête du gardien qui vient percuter le dos d'Oliège. Et comme Mathieu Valverde est un jeune gardien qui n'a pas le vis, on va être très clair, toujours un petit peu inquiet de voir un jeune homme rester au sol. Cette image est terrible. Une image terrible de Mathieu Valverde. Qui sort sur Sivière. C'est les grands débuts en Ligue 1 du gardien en plaçant Kevin Olympe en grande discussion avec Marc Planus. Ballon récupéré par Nicolet. Pas d'heure jeu pour Nicolet. Il y a du monde à gauche, la frappe de Nicolet. Et l'arrêt de Kevin Olympe, impeccable pour son premier ballon officiel au stade Chaband Elmas. En tout cas, Olympe a assuré sportivement, en tout cas, qu'il met l'intérim parfaitement. La frappe peut-être pied gauche de Bellion, mais lointaine, symbole sur ce coup-là, Frédéric Hans d'une impuissance hirondine dans cette première mi-temps, parfaitement fermée par Osserre. Bourcuff, Trémoulinas qui va porter son écho offensif. Ballon pour Cavenagui. Une situation parfaite pour l'Argentin. Le 1-2 a fonctionné. Cavenagui pour son 7e but en Ligue 1. La remise. Elle était belle pour Vendel. Et encore une fois, la défense d'Osserre qui s'en sort. Bon décalage de Bourcuff pour Trémoulinas. Trémoulinas très intelligemment joue dans les pieds de Cavenagui. Très bien l'une de l'oeuvre avec Bellion. Et Cavenagui ne peut finir. Allez, la rentrée de Marwan Chamac. L'homme qui avait été si important dans le succès bordelais à Clouz. La sortie d'Aboutraoré. Vendel avec Bourcuff. Gaëta, il y a Marwan Chamac qui rentre, mais il y a Cavenagui qui reste, Vendel qui reste et Bellion qui reste. C'est tout ça. Attention à Cavenagui, sur la le pigeon de Bellion. Le but de Cavenagui peut-être. Cavenagui, oui ! L'action magique annoncée par Frédéric Hans. La déviation de Bellion et le but de Fernando Cavenagui, son septième. Le buteur est là. Un bon ballon, une bonne déviation. Et Cavenagui qui part au très bon moment, qui arrive à éliminer la grande lucidité. Il ne frappe pas trop vite et il met un petit extérieur bien placé. On le voit qui élimine Ryu sur la prise de balle pied gauche. Il se remet dans le moins de disposition. Et un petit extérieur du pied qui va au fond et qui récompense son match. Parce que Cavenagui fait un gros match aujourd'hui et très généreux. Et le corner à suivre. Frappé par Gourcuf. Gourcuf de nouveau. Ça va être encore en train. Ça va plonger sur le but. La tête de Cavenagui. Ça fait 2-0. Ou quand l'homme, si altruiste, devient aussi buteur. Voilà une très belle semaine pour Marouane Chamac et les Bordelais. Son talent, sa polyvalence, son jeu aérien. Justement récompensé. C'est aussi Frédéric Hans. Un vrai coaching gagnant. Tout à fait. On a la situation de Cavenagui. Cavenagui, c'est remis pour Gourcuf. Elle a un très bon déplacement de Chamac. Elle est lunette, cette tête. Il a coupé la trajectoire. Coaching gagnant, effectivement. Chamac vient rentrer il y a 10 minutes. Il n'est pas dans le coup, Nicolae. Même si c'est lui qui récupère ce ballon. On a là, Nicolae qui va marquer. Non. Parce qu'Olympa est impeccable. Et lorsqu'on parlait de problème de fraîcheur de Nicolae, sa bouche grande ouverte en Dillon. Oui, c'est vrai. Il arrive à profiter d'une erreur bordelaise. Le grand retour d'Henriquet qui lui met la pression. Et Olympa qui sort très bien. David Bellion pour la dernière offensive bordelaise. Fernando dans la surface. L'enchaînement de Fernando. Et l'arret impeccable de Rémi Rioux. Bordeaux en balade dans cette deuxième mi-temps. Jean-Charles Cailleux qui siffle la fin de cette rencontre. Et les Bordelais au rendez-vous. Oui, les rotations de Laurent Blanc qui applaudit. Ses hommes auront été justes. Tout comme son coaching. Premier but de Cavenagui, son septième. Et la rentrée de Chamac décisive. Bordeaux pour aller à Lyon. L'esprit reposé. Mais ce soir, c'était aussi une histoire de gardien. Rentrée du troisième gardien Olympa qui n'a pas pris de but. Et des nouvelles tout à l'heure de Mathieu Balverde.